Conseiller Bieler, le conseiller régional vient d'approuver le dessin de loi qui modifie la discipline des moniteurs de ski et des écoles de ski. Quelles sont les principales nouveautés introduites ? Les principales nouveautés introduites par ce dessin de loi sont à propos de la sûreté à l'égard de la profession des moniteurs de ski et même à l'égard des écoles de ski et de l'association même des moniteurs valdottins. Surtout du point de vue de ces dernières années, on a cherché de porter le maximum de la régularité parmi les moniteurs qui viennent de l'extérieur de notre région. Surtout des moniteurs étrangers, ceux qui viennent de la Scandinavie et de l'Angleterre qui parfois ne connaissaient pas trop bien nos domaines skiables et donc peut-être ils étaient un petit peu en difficulté à l'envers des clients qui ne se retrouvaient pas trop, surtout quand ils les amenaient hors de la piste. C'est ce qui est arrivé dans ces années, c'est que des incidents, c'est que tout cela a discapito de la categorie. Donc, avec l'introduction de l'Eurotest, de l'Eurosecurity, que sont deux critères pour valutant les capacités et surtout la connaissance de la part des maestres étrangers qui viennent de travailler ici, pour donner aux clients un service que soit, en primis, de un certain niveau de sécurité. Mais aussi avec l'Eurotest si va à vérifier quelles sont les capacités du maestro, parce que, étant donné un testateur, qui est normalement un istruttore nazionale, qui, sur un tracé d'Islam gigante, compie le tracé d'un certain temps, ce temps, ce qui est ajunté d'une percentuale, non devait être superé par ces maestres qui veulent venir enseigner, en modo que si comprennent si comprennent si ou ne comprennent la capacité ou non. Ce n'est pas, c'est en ces années, une discussion avec les guides alpines pour l'esercizio de la profession à l'extérieur des pistes de la course, c'est sur la course des puissance. Et si est régiunto, et cette petite modification vient dans ce disque de l'esprit, un accord qui prévient que les maestres de la course puissent travailler aussi sur la course, mais avec un maximum d'8 clientes. Non si dit, comme si disait dans la vie, c'est qu'il y avait modifié dans la partie où on a specificé quali pour la course puissent être faites d'une guide et qu'elles puissent être faites d'une maestres. Donc, c'est été une bonne discussione et si est venus à ne pas dire specificément qu'elles puissent être exercitées d'une et qu'elles puissent être faites d'une et d'une autre. Enoltre, c'est l'aspect de l'esprit de scie et de l'association stesse, en ce qui concerne les finanziamentes, étant ce un moment particulier, comme nous tous bien savons, de difficulté, il finanziamento, si scrive dans la legge, et qu'il finanziamento massimo qui peut être élargé à l'association peut correspondre au maximum au disavance de l'année à qui si referie le finanziament. Envece, pour ce qui concerne les finanziamentes, l'intervento à favore des scuies de scie, si réduit au 50%, tout le comprensori ont une scuie de scie, donc, on réduit en mesure de faire si que ne soient faites de nouvelles scuies de scie, et qu'on reste avec les scuies de scuies, vu que ce ne sont déjà dans tous les comprensions. En ce cas, la réduction permet une bonne % parce que le 50% est parecchio, vu que comme toutes les autres entes, comme toutes les autres associations, aussi le MSDG devraient, en ce moment de difficulté, comme je disais, faire fronte à des speses que, comme toutes les autres categories, nous soutenons.